Qu'est-ce qui a caractérisé l'ISP ? Ce qui a caractérisé l'ISP, je crois, c'est que c'était un institut vraiment autonome, naturellement lié à l'institut catholique, mais qui avait son propre déroulement, son propre mouvement intérieur, et surtout sa propre pédagogie, qui était vraiment, à l'époque, très exceptionnelle. Et quand je suis rentrée à l'ISP, parce que j'avais été sans doute proposée par Daniel Hamelin à Didier Piveteau, que je connaissais très bien, au père Van der Merch pour le remplacer, je savais que j'y trouverais à satisfaire ma passion de la pédagogie. Et c'est comme ça que les choses ont pu se dérouler, pour moi, en tous les cas, de façon très intéressante, et même, je pourrais dire, très agréablement, pendant les quelques années où j'y étais, entre 1973 et 1977. C'était le seul endroit en France où on pouvait découvrir toute la pédagogie telle qu'elle avait été depuis le XVIIIe siècle. Et en particulier, j'ai retrouvé ce que j'avais moi-même développé dans un organisme que j'avais créé, co-créé, qui s'appelait le CEPREG, Centre Pédagogique de Responsables de Groupe, et dans lequel nous faisions des stages de longue durée, on peut dire, c'est-à-dire une semaine, et puis aussi des stages courts, et dans lesquels, en particulier, nous avions mis en œuvre tout ce qu'il y avait de nouveau en psychosociologie, qui était l'animation des groupes, la dynamique des groupes, les jeux de rôle, les psychodrames, le fonctionnement de la vie d'un groupe, etc. Et en fait, en arrivant à l'ISP, j'ai trouvé ça en place aussi. Alors, ça m'a particulièrement fait plaisir. Et j'ai trouvé aussi l'occasion de développer une perspective qui était la mienne, et que Jean Housset avait commencé de son côté à travailler, à chercher, et qui était la relation pédagogique de l'appreneur à l'apprenant. Nous avons inventé ces termes, car ils n'existaient pas avant nous. On disait l'élève, on ne disait pas l'apprenant, et on disait naturellement l'enseignant qui transmet, et nous nous disions l'appreneur qui accompagne. Et c'est là qu'avec Michel Séval et Gérard Lerolle, qui étaient d'ailleurs deux participants aux années de rénovation pédagogique, avec lesquels nous avons commencé à chercher, à travailler sur cette question de la relation à l'apprenant. Et dans la ligne de ce que Jean Housset développait, qui était le triangle pédagogique. Le triangle pédagogique, qui, évidemment, rompait avec la tradition où l'enseignement, c'est l'enseignant et l'élève. Pour nous, la situation pédagogique comportait en tous les cas trois facteurs principaux, c'est-à-dire l'appreneur, en premier, l'objet d'apprentissage et l'enseignant. Oui, ça remonte assez loin, cette expérience pédagogique. J'ai commencé à enseigner très jeune, et à ce moment-là, j'enseignais le français latin. J'avais commencé comme ça. J'ai eu un itinéraire assez mouvementé. Mais en commençant par enseigner, c'était bien parce que j'ai découvert, justement, cette relation entre l'enseignant et l'élève. Et très vite, je me suis aperçue qu'il y en avait au fond de la classe qui ne comprenaient pas ou qui comprenaient à côté, et dont je trouvais pourtant une grande application à chaque jour. et je me suis interrogée à ce sujet-là. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans la transmission. Et qu'est-ce qui ne va pas ? Et j'ai commencé à essayer, comme ça, des petits travaux de groupe, à mettre les élèves en français, à partager par trois un texte que je leur avais donné à préparer, mais qu'ils commencent par en discuter ensemble. Et je me suis aperçue, d'ailleurs, que les résultats étaient très bons, qu'il y avait une motivation dans la classe que je ne trouvais pas avant et qui se prolongeait parfois en récréation ou dans les escaliers quand je parlais avec elle. Et un jour, bon, je descendais l'escalier à midi, comme d'habitude, et la directrice de l'établissement était en bas et me dit, mais mademoiselle, que s'est-il passé dans votre classe ce matin ? Alors, je lui ai dit, écoutez, non, tout s'est bien passé, mais j'ai entendu du bruit. Peut-être un petit peu parce que les élèves se sont retournés pour pouvoir échanger entre elles sur le texte de français que je leur avais proposé. Alors, elle m'a regardée, elle s'est mise à éclater de rire et elle m'a dit, « Oh, mademoiselle, ça vous passera ! Vous êtes jeune, ça vous passera ! » Alors, je l'ai regardée, absolument estomaquée, et je lui ai dit, « Eh bien, mademoiselle, justement, ça ne me passera pas ! » Et c'est de ce jour, je crois vraiment que j'ai été convaincue que ma vie devait se consacrer à la relation élève-enseignant-apprenant-appreneur, comme nous l'avons changé après, on a changé les mots exprès. Mais tout ça s'est fait à travers le temps parce que c'était soulevé un énorme rocher que de s'attaquer à cette question. D'ailleurs, qui n'est toujours pas résolue aujourd'hui et sur laquelle encore aujourd'hui les réformes se cassent le nez. Parce que de toute façon, ils ne veulent pas entendre les expériences très importantes qui ont été faites à ce sujet-là et, à mon avis, qui ne supportent pas de discussion depuis le temps que l'expérience a été faite. D'ailleurs, vous savez qu'à la même époque, il y avait des lycées-pilotes. Il y avait un lycée-pilote merveilleux. D'ailleurs, qui continue toujours avec cette même pédagogie à côté de chez moi à Sèvres. Mais après qu'il ait été pilote, on ne l'a plus appelé pilote. Mais ça n'a rien changé. On se demandait qui il a piloté. Alors, c'est dans cet état d'esprit qu'un certain temps après, j'ai quitté l'enseignement et j'ai fondé un organisme de formation. qui pourrait justement réaliser mes rêves, me permettre les recherches que je souhaitais et me permettre aussi de m'assurer que je ne me trompais pas dans cette démarche que je partageais quand même avec quelques collègues. D'ailleurs, quand je suis partie de l'établissement, la directrice m'a dit « Ah, mais ne partez pas, ne partez pas ! » « C'était très important que vous restiez, mademoiselle, parce que petit à petit, je me rends compte que vous avez raison et il aurait fallu que vous formiez les autres enseignants de l'établissement. » Alors, ça m'a fait beaucoup rire. Elle m'a même invité à déjeuner. Enfin, elle voulait absolument me convaincre de rester. Je ne sais comment, elle avait été passionnée par ce que je lui avais dit. Oui, un véritable défi serait qu'à la fac de sciences de l'éducation de la catho maintenant, puisque ça n'est plus l'ISP à proprement parler, que se continue cette formation des enseignants qui soit vraiment centré sur la relation apprenant-appreneur. Or, ce que j'ai malheureusement constaté souvent, c'est qu'avec la formation des enseignants, il faut du temps. Par exemple, au CEPREG, nous avons commencé en 1968 des formations d'enseignants. Nous comptions une semaine de suite parce que nous avions nous-mêmes expérimenté en tant qu'anciens enseignants, en tant qu'enseignants même encore, nous avions expérimenté à quel point, au fond, la transmission était quelque chose qui nous tenait au corps et nous avions beaucoup, beaucoup de mal à prendre de la distance par rapport à cela. et notre propre résistance nous avait fait découvrir qu'il fallait passer par des expériences pour arriver à saisir ces fondements de la véritable relation pédagogique. Et nous faisions des sessions d'une semaine, carrément, avec les enseignants, à partir de 1968, au cours de laquelle, très progressivement, nous les amenions à s'interroger sur cette relation et à découvrir que l'objet d'apprentissage qui se situait entre l'apprenant et eux, ils ne le considéraient pas du tout comme un objet d'apprentissage. C'était une discipline pour eux et une discipline qu'il n'y avait qu'à transmettre. Or, faire en sorte qu'un élève trouve un objet à savourer pour lequel il se sent motivé et qu'il soit un savoir à découvrir petit à petit, ça suppose un changement très profond d'approche au fond de la transmission en particulier. La transmission au fond n'étant plus que venant au moment où l'élève le demande. Ah oui, vraiment, ah oui, je comprends, mais alors, madame, comment est-ce que Rachine est arrivée à faire des vers aussi magnifiques ? Comment trouve-t-on les mots, les adjectifs, la couleur en poésie ? Quand cette question-là nous est posée, à ce moment-là, nous, enseignants de littérature, alors la transmission est prête. C'est-à-dire que nous savons que ça va être reçu, ce que nous disons, puisque c'est tellement désiré, et que c'est désiré à partir d'un manque, à partir d'une absence de connaissance et qui est au fond à la base même de l'apprentissage. Alors, au bout de quelques jours, eh bien, quand on avait fait des jeux de rôle où l'enseignant devenait l'élève et où l'élève devenait l'enseignant, quand on avait fait des psychodrames, quand on avait interrogé la transmission, comment l'enseignant la vivait, qu'est-ce qui se passait dans cette transmission pour lui, et que savait-il de l'apprentissage, c'est-à-dire du comment l'apprenant se saisissait de l'objet à apprendre. Quand ils avaient découvert ça, eh bien, c'est vrai que c'était tout à fait fondamental, quoi. Alors, ce que je crains aujourd'hui, c'est que, malheureusement, à l'ISP ou à la faculté d'éducation, comme vous l'appelez aujourd'hui, eh bien, ce travail-là ne se fasse plus. Et je me demande si des cours, simplement, et même s'il y a quelques jeux de rôle, si ça n'est pas dans un temps assez long, s'il est possible que les enseignants vraiment saisissent profondément ce qu'est la pédagogie. Je ne le pense pas parce que s'il l'avait fait, il n'y aurait pas tous ces problèmes de réforme qui n'en finissent pas et qui ne leur conviennent jamais. et qui n'en finissent pas et qui n'en finissent pas et qui n'en finissent pas